hey 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 cuckoo mes petits cuckoo et bienvenue pour ce nouvel épisode du hug des tout petits yes it challenge on ne parle pas trop fort puisqu'on a tilda que voici relookée qui fait un gros dodo comme vous pouvez voir elle a des kikis des petits kikis avec un petit nœud jaune alors vous devinez que bien sûr elle aura des couleurs jaunes dans toutes ses tenues et je crois que c'est le chat qui est parti faire sa live ouais pas steak qui est parti faire sa live par là bon bah voilà tout le monde dort pour l'instant dans cette grande maisonnée et puis c'est déjà pas mal waouh ça va déjà être l'anniversaire de philippine oui j'étais en kiff sur la fontaine oh my god philippine va devenir adolescente la première forcément la première née la première à grandir bon bah très bien on va savoir quel pouille elle a donc on va fêter un très bon anniversaire ah ouais ça va aller tellement vite à partir de maintenant parce que là elle venait juste devenir bambine mais elle grandit déjà ça va aller beaucoup trop vite et la journée des farces et on pourra bientôt faire les votes donc il faudra être au taquet et à observer minutieusement le visage de nos demoiselles philippines aujourd'hui en tout cas vous saurez à quoi elle ressemble en étant adolescente et ça c'est cool voilà elle n'est pas très contente parce qu'en plus elle fait pipi avec des mouches autour d'elle regardez moi la petite dernière comme elle est chouquette et dans son pyjama jaune fluo hein elle est pas mimi elle est pas pipette j'ai hâte de voir les toutes les voir grandir les petites là parce que un mélange de gênes aussi pas mal avec des tous des bien sûr comme trois des filles sur quatre ont des mamans en génitrie c'est à dire non seulement il y a odile mais les autres l'autre géniteur est un est une femme il n'y a que philippine qui a eu un papa les autres ont deux mamans et oui dans les sims c'est possible regardez moi cette petite brochette de blonde bon les sourcils de solveig ont sauté sont devenus noir mais bon voilà c'est juste un détail comme ça qu'est ce que tu fais tu regardes la chatte est ce qu'elle a besoin d'un bain je ne pense pas ça va ça va ça va tu pourras commencer à faire le gatal d'anniversaire qu'est ce que ça oui je suis pas avec la bonne personne un petit gâteau d'anniversaire on va faire un gâteau qui va changer un gâteau fraise pour anniversaire de philippine disons qu'on aime le rose dans la famille oui dépêche toi odile parce que ça y est philippine clignote donc juste après tu feras l'événement social pour encore tu fais aussi les bougies après événement social on est dimanche on a tout temps pour faire l'anniversaire et ça c'est cool oui 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 c'est pas cher aux philippines j'ai mis tes cornes qu'est ce qu'il a le chat je pense qu'il devait jouer enfin le gatal est prêt on va venir tous ici venir ici venir ici non regarde pas la télé ça non ah mince il faut danser ça c'est chiant je vais mettre l'enceinte dehors du coup ouais comme ça moi elle servira à quelque chose ça les gens n'iront pas dehors enfin l'intérieur quoi on va le coller à la vitre on va le coller à la vitre voilà ici c'est parfait on va mettre de la musique à la musique allumée électronique tu non non mais tu viens danser viens danser sous les sunlights des tropiques l'amour se raconte en musique il faudra aussi raconter des blagues complimenter le sims qui fête son anniversaire très bien illumina journée c'est pas ça mais c'est pas grave complimenter alors tu vas arrêter de danser toi aussi parce que ça c'est fait toi tu es inspiré donc tu peux pas complimenter il n'y en a qu'une qui va pouvoir le faire toi si tu t'ennuies fou fouille tu peux jouer dans la piscine à balles à et voilà les cousins cousines à donner que leur rendu non 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 mais tu peux arrêter de danser ce serait cool toi et qu'est ce tu viens c'est toi viens là parler de l'école c'est pas grave on va pas trop tarder parce qu'après j'ai pas envie qu'elle grandissent sans que voilà parce qu'elle clignote elle clignote elle clignote attention alors les cousins cousine tout ça papa est là oh papa est là merci papa salut papa il y en a qui arrivent ils sont vénères ça c'est les cousins et cousine tout ça quoi c'est normal c'est une héritière potentielle donc on vient on on discute tout ça oh là là je m'embrouille moi meryl est là la fille de nantilde aussi tout va bien quoi allez venez tous ici on va souffler les bougies viendez viendez tout ce gars même pas steak est venu oh là là j'ai hâte de voir sa tête qu'est ce que tu vas ouais tu vas encore raconter un truc allez je te laisse parler mais il faudra vite revenir oui 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 allez happy birthday philippine ou alors 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 à quoi ressemble tels au mazette ressemble à sa mère waouh bon ok on va voir ça alors je l'avais mise qui que philippine qu'est ce qu'on n'a pas fait comme aspiration après tout à n'a pas trop trop le temps nature pro de la pêche un botaniste indépendante la matrice de plein air pro de la pêche comme ça lire à faire un peu de pêche oui on va l'occupe on les occupe comme on peut maintenant les sims 1 elle est geek et peut-être qu'elle va aimer la nature aussi ça me semblerait logique et c'est à tort la nature voilà à quoi ressemble tels bon le look c'est pas ça ils sont mignons ils sont tous ça regardez moi ça elle fait ça ah ouais je trouve qu'elle ressemble fort à sa mère j'arrive pas à voir de son père c'est trop bizarre mais elle a l'air très mignonne je ne dis pas de mais tu connais pas ta cousine tu vas remercier tout ça voilà voilà philippine est grandi ça fait bizarre elle fait tellement plus elle fait pas du tout adolescente elle fait très femme je trouve déjà donc ah ouais ressemble trop à sa mère en fait bon j'ai hâte de voir les autres filles qui auront deux mères comme comme je comme géniteur et puis ce sera bien quoi bon en tout cas voilà c'est la fiesta quoi ce look est affreux ma belle hein voilà ça craint ça craint ça craint ils ont commencé à taper dans le d'accord on a aussi tu peux appeler à table s'il d'hab a bon t'il date je suis avec le poids qui avait tout seul j'avais oublié que j'avais mis indépendante la petite bon parfait mais écoute c'est magnifique par contre peut-être que j'engage une femme de ménage parce que là ça commence à crade crado dans la maison quoi ouais elle fait à manger c'est parfait c'est parfait on s'en fait du monde un c'est qui ça ah bah oui c'est clémence d'accord la de la dernière fille de notre chère norman à moi ça me tue c'est la ressemblance entre norman et son fils quoi il en a qu'un mais alors c'est qu'en pico forme quasiment c'est c'est quand même ça reste effrayant un petit peu oui c'est une médaille d'or gagné qu'est ce qu'elle a tu me dis oh tu es fatigué mémère mais va faire une sieste cocotte tu veux quoi 17h30 oh là c'est le boxon ils ont pas tout manger il ya des restes partout ok bon ben salut tout le monde c'était cool de vous voir c'était sympathique sous-dessous tag 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 et sous le sous comme d'habitude mais bon c'était sympa de voir tout le monde elle arrête pas elle est buggé je crois le dac dac sous-dessous elle est jolie quand même elle est elle est sacrément jolie il n'y a pas à dire elle est un petit plan pour vous montrer nantilde et sa fille elles sont quand même assez assez ressemblante un bon nantilde se dit ouais non moi je restais juste pour finir de bouffer un coup tant qu'à faire mais t'es trop chou toi regardez moi fait la vaisselle elle est trop mignonne mais la maison est dans un état c'est c'est horrible c'est franchement dégueulasse oh my god il y en a partout mais la tronche des toilettes quoi c'est sale c'est sale c'est sale et là et puis une flaque d'eau par terre et est ce que les crottes vont être détruites ça on sait pas c'est parfait il ya au moins la litière qui est propre quand même quoi solvec tu vas avoir des problèmes merde merde solvec tu vas avoir des problèmes éducation discipliné sévère hurler dessus ainsi d'il vient montrer ton autorité ça va là ça s'amuse la plus grande et la plus petite femme une adolescente et un bambi quoi un bambin un bambi je sais pas un bambi c'est un bambin c'est trop chou l'animation bon au deal tu viens gueuler qu'est ce qui se passe voilà solvec maintenant tu nettoie ton ton merdier quand même ce qu'il faut pas faire mais c'est pas vrai mais elle recommence oh petite merde tiens tu peux mais tu vas la punir discipliné punir mettre au bambi le bazar aller arrête de vouloir jouer ça suffit bon et puis toi va falloir contre look mais je vais te laisser manger un petit peu et puis après on va te relooker c'est pas que j'aime pas ton style mais quand même tu peux faire mieux je pense puis on te verra mieux de près comme ça bon et bien voilà à quoi philippine ressemble un peu brut de décoffrage voilà et son look n'est pas terrible je la trouve trop qu'elle fait très adulte dans son visage c'est un peu peu bizarre peut-être parce qu'elle commence à avoir les petites ridules là c'est c'est bizarre alors juste adolescente mais on dirait qu'elle est adulte bon moi je vais la relooker en tout cas au niveau des traits elle a vraiment typiquement gardé la bouche des euglies ça c'est sûr les sourcils je sais pas parce qu'il est très accentué ça fait très méchant mais je vais voir si je peux améliorer pas bien sûr pas retoucher de sens je ne peux pas retoucher vous voyez bien juste faire des sourcils différents et je vous retrouve quand je l'aurai relooker et voilà pour le relooking de philippine j'ai un peu galéré pour trouver les cheveux mais j'ai trouvé que ça lui allait bien première tenue de jour deuxième tenue de jour tenue habillée tenue de sport tenue de sommeil tenue de fête tenue de maillot de bain tenue de temps chaud et tenue de temps froid oh là là l'aura stanfield est décédée c'est la mère de rosemonde bon eh ben voilà ça va commencer par contre on avait une photo à faire j'appelle amandine et catherine pour les photos des deux suivantes pour vous savez toujours le panel à des photos des photos des couples des héritiers voilà c'est ça on va dire ça comme ça oh non pastèque pastèque est en train de vieillir non et elle pleure dans son lit pastèque counette oh oh non le petit minou waouh pastèque a vieilli oh chouchou oh mais quelle tristesse bon bah oui pastèque mon pauvre bébé bon sois pas triste et tu vas acheter un service aussi parce que annule les services domestiques ah ben non bah c'est bon alors j'avais quand moi zappé qu'on avait demandé une femme de ménage parce que là il y en a besoin c'est dégueulasse partout ah la la fémini de crâtes quoi mon temps je s'appelle le glee ça m'étonne pas oh non je crois que pastèque est malade non ouais oh oh merde et malade ah bon bah d'accord ok je vous mets sur pied pépettes et puis on t'emmènera à pastèque voilà notre sauveuse cobaye qui va remettre en ordre toute la maison il ya de quoi faire allez bon courage hein allez on est chez le véto et après t'appelles aussi pour pouillettes là allez pastèque on y va tu vas te faire picouser mon pauvre chou j'espère que tu n'as pas trop peur des aiguilles alors la question c'est est ce que ça va buguer quand même avec marois ou est ce que ça va aller nickel on ne sait pas traitement on va faire le traitement basique parce que je regardais le pauvre chat qui est un raton laveur qui quoi on est tout bleu bon j'ai pas vu ce que c'était comme maladie mais toi tu vas voir un petit cône un bah oui parce que on doit payer les factures et il va pas nous rester grand chose donc voilà on fait des économies là où on peut allez tilda il est temps de te laver un coup parce que là tu plus voilà femme de ménage n'a clairement pas fait entièrement le ménage bon ben voilà tu vas quand même essuyer ici sinon le chat va venir faire des conneries au dia oh là mais regardez il ya plein de trucs qui traînent partout c'est la fête quoi et il ya eu un petit bug d'enregistrement de ma voix sur un petit morceau de l'épisode donc c'est juste pour vous montrer que les filles ont rentré en école ont eu un projet scolaire donc bien sûr je les ai fait travailler dessus on dit là aussi invité et amandine et kathleen pour les faire les photos et je me suis aussi rendu compte que les photos avec laura je ne les avais pas suite avec un bug que ça met des anciennes en fait des photos dans mon legacy privé que j'avais fait et au lieu de faire les photos que j'ai fait donc c'est dommage mais je n'ai pas les photos donc de odile et de la mère de la mère de je sais comment s'appelle de rosemonde voilà ma petite odile elle est d'accord ok très bien oui 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 non vous rêvez pas ils vont faire crac crac là dedans quoi il faut remonter le divertissement d'odile quoi vous croyez quoi allez dans un tas de feuilles puant moisy et puant ah oui c'est vrai que hop là ouais moi non plus j'aimerais pas y être un oh là ah mon dieu ah mon dieu des mâchoires assez dégueulasse ah là mon dieu regardez ça c'est strictement dégueulasse bon en tout cas voilà ça a remonté le divertissement au top mais pas l'hygiène on s'en serait pas douté oui elle a enfin fini son bouquin c'est bien au deal c'est bien bon c'est un peu le boxon et tout le monde n'est pas en forme mais on va y arriver on va y arriver elle est déjà partie au lit ouais ok elle va avoir faim aussi elle est pas trop chiante c'est ça qui est bien le problème c'est que je peux pas sortir le truc ça c'est relou ça c'est bien relou parce que j'ai des trucs mais je peux pas les prendre si tu pourras le sortir dans le monde s'il te plaît avant d'aller te coucher bon bah je crois que la petite elle est partie d'elle-même manger un truc ouais ouais bon c'est pas très très grave comment ça il y en a qui vieillissent déjà rosemonde dans un jour tilda dans zéro jour par double anniversaire dans le prochain épisode alors c'est la saison bébé anniversaire ça ça grandit tout le temps en ce moment j'ai l'impression de faire surtout des anniversaires à chaque épisode dans le ugly c'est assez rigolo après bon bah voilà quoi c'est normal aussi oh la 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 pluie commence à tomber sévère ouais elle a été prise sur le feu d'avoir été à faire crac crac dans le buisson vu qu'il y avait deux de ses amantes sur là dans la maison bah forcément ça n'allait pas bon tu vas vite manger et aller te coucher au deal ce fut une belle journée une de ta première fille devenue une adolescente on a commencé à pouvoir juger sur la qualité du physique de la demoiselle et puis après on va comparer avec ses soeurs voilà elle est au dans bonne nuit au deal on a pas trop 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 vite moi je vous quitter ici pour cet épisode j'espère en tout cas qu'il vous aura plu n'hésitez pas à laisser un like un commentaire j'y réponds toujours ça fait extrêmement plaisir et à vous abonner si ça vous tente allez je vous fais des gros bisous je dis à très bientôt salut